Salut c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Amix Tréflexion et aujourd'hui je vais te parler de trois types de bottes que tu retrouves sur le marché et je vais te dire laquelle te conviendra le mieux. Et surtout n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne youtube et la petite cloche n'est pas là pour rien non plus, tu peux cliquer dessus pour recevoir des notifications à chaque parution de vidéo. Comme tu peux le voir juste à côté de moi j'ai trois types de bottes donc marques différentes. On va commencer par une botte on va dire un petit peu plus bas de gamme qui est la botte Kenny Titanium de l'année 2018. On a juste à côté de moi les Alpinestars TechSept de 2018 et juste en haut la dernière venue de chez Alpinestars, la TechDiz de 2019. Donc dans cette vidéo je vais te donner mon avis à moi qui correspond à l'avis d'un pilote de ligue mais j'ai eu l'occasion d'essayer pas mal de paires de bottes notamment ces trois types. Je ne me permettrai pas de te dire laquelle est vraiment la meilleure, tu vas te faire ton avis toi même. Donc si on devait parler d'une botte un petit peu plus bas de gamme qu'on retrouve ici avec les Kenny Titanium, il ne faut pas s'affoler car c'est quand même une botte de très bonne qualité. L'inconvénient pour moi c'est qu'elles sont un petit peu trop souple c'est à dire qu'on ne va pas retrouver la rigidité au niveau de la cheville qu'on peut rechercher en protection sur une botte mais ça peut tout à fait convenir un pilote qui débute ou un pilote qui ne roule pas souvent, voire un pilote qui roule souvent mais qui ne met pas trop ses bottes à rue d'épreuve avec les calepieds beaucoup d'appui dessus. On va dire c'est plus pour un pilote qui fait de la balade en enduro ou qui roule dans les chemins ou sur des circuits privés en motocross mais vraiment de temps en temps. Une chose qu'on peut noter sur ce type de boîte alors c'est pareil dans les autres marques là Kenny l'a fait, c'est un fer au bout de la botte. Moi personnellement je trouve que c'est un petit inconvénient parce que quand on prépare sa trace derrière la grille pour les départs, quand on vient taper avec la pointe du pied pour soit tasser la terre soit enlever les cailloux c'est quelque chose qui va avoir tendance à s'user très très vite et une fois que ce petit embout en fer aille dégrader la botte va avoir moins de longévité. Ensuite si on passe sur le milieu de gamme ça c'est vraiment la botte qu'on retrouve allez je dirais 70-80% des crossmen roule avec 5 ans on va dire des crossmen de mon niveau. Donc cette paire a eu énormément de succès en France beaucoup de pilotes l'ont adopté c'est l'Alpinestar Tech 7 parce qu'elle est très très souple elle est facile à mettre même quand la paire est neuve on n'a pas besoin quasiment de les roder de les casser on se sent tout de suite à l'aise. Même au niveau professionnel c'est une botte qui est utilisée parce qu'aux états unis par exemple beaucoup de pilotes utilisent un super cross la Tech 10 qu'on voit juste ici qui est le haut de gamme parce qu'il ya beaucoup plus de rigidité mais on retrouve ces pilotes qui reviennent à la Tech 7 pour le motocross où ils ont besoin d'un petit peu moins de rigidité par exemple puisqu'il n'y a pas de whoops ou de gros chocs à la réception des sauts. L'inconvénient de cette botte milieu de gamme c'est qu'elle a tendance quand même à s'user assez vite. Alors je parle pas de l'usure des semelles parce que ça c'est pareil en fonction de toutes les bottes que ce soit bas de gamme milieu ou haut de gamme mais je trouve qu'on perd énormément en rigidité très très vite c'est à dire que la protection au niveau de la cheville se dégrade rapidement. Si on passe sur l'Alpinestar Tech 10 donc on peut considérer comme botte très haut de gamme forcément on va retrouver plus de protection elle est plus rigide donc voilà au niveau des chevilles on se sent beaucoup plus à l'aise on a un chausson intérieur qui permet de laver voilà quand on transpire beaucoup des pieds c'est quand même pas mal surtout l'été mais elle a quand même pas mal d'inconvénients et le premier c'est clairement le prix puisqu'elle coûte 600 euros c'est quasiment le double d'une paire comme ça qui coûte 350 euros et si on en compare même au bas de gamme qui est à 269 euros chez Kenny voilà on voit que c'est quand même un gros budget. L'autre inconvénient que je pourrais trouver à la Tech 10 c'est aussi la longévité pour un prix comme ça on pourrait s'attendre à regarder cette paire de bottes pour deux trois saisons pour moi ça n'a jamais été le cas j'ai fait deux voire trois saisons avec des Tech 10 mais j'ai dû les changer chaque saison elles avaient la même longévité que les Tech 7 par exemple donc pour moi ce n'est pas un critère la longévité sur ces bottes là personnellement les Tech 10 ce sont vraiment des bottes que j'apprécie si je pouvais si j'avais vraiment les moyens de les changer souvent c'est des bottes que j'achèterais mais vu l'utilisation que j'en fais moi je fais une saison sur les Tech 7 je les remplace peut-être un petit peu plus souvent pour garder la rigidité au niveau de la cheville mais c'est vraiment une botte qui me convient et qui semble convenir à la plupart des crossman voilà tout ce que je peux te dire sur les bottes j'espère que ça t'aura aidé pour faire ton choix et comme je le dis souvent l'habit ne fait pas le moine si tu veux progresser en pilotage Blaise t'a concocté une petite vidéo pour progresser dans les sauts je t'invite donc à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description pour retrouver cet atelier allez j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à mettre un petit j'aime juste en dessous ou à lâcher un commentaire pour taguer un ami à toi tu as besoin de changer de bottes à la fin à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada